Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite partie en élimination confirmée sur la map Meltdown qui fait sérieusement penser à Radiation de Black Ops 1er du nom. Ceux qui ont joué me comprendront. Donc c'est une map assez belle visuellement, comme la première. Mais selon les modes de jeu, elle peut s'avérer difficile à prendre ou pas. C'est à dire que sur cette map c'est souvent tout ou rien, soit vous réussissez ou pas. Alors lui je l'avais entendu, je savais qu'il me courait après, je lui ai fait un fake. Lui vous en pensez que je ne l'avais ni vu ni entendu, or que ce n'était pas le cas. Je saute à travers la fenêtre en plongeant, ça ne sert à rien mais c'est stylé. Donc voilà, alors là je cherche un peu les ennemis. Voilà je vois mon ami qui se ploune là, je me dis qu'il doit être de l'autre côté. Donc faites toujours gaffe si vous entrez par cette espèce de tunnel. Donc il y a souvent des ennemis qui vont se retrouver face à vous en duel. Qu'est-ce que je dis ? Et voilà, heureusement j'arrive quand même à avoir le dessus grâce à la puissance de feu de cette MSMC à courte portée. Donc là je me dis il faut temporiser un peu, il y a souvent du va-et-vient dans ce petit passage. Donc je suis toujours en compagnie de Xoso. Donc Xoso, personne que j'ai rencontré justement lors de ces parties et que j'ai trouvé assez sympathique et avec qui j'ai beaucoup aimé jouer. Donc lui, je crois que je n'ai pas arrivé à la voir, malheureusement son collègue était venu en soutien. Donc voilà, je suis un peu dégoûté, or que ça commençait bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Je crois que je vais faire un score pas mal sur cette map pour ce que c'est. Là j'ai grave la poisse. Je n'ai même pas compris ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de regarder la kill cam. Je suis arrivé, je me suis pris, catch comme ça. Le camion qui explose, toujours faire attention aux véhicules. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de véhicules sur Black Ops que dans les anciens. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer encore sur la map Nuketown. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez des améliorations de la map Nuketown. Si vous avez été vraiment un grand amateur de Nuketown, premier du nom. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça moi aussi je pourrais voir et savoir et comparer, ça serait vraiment pas mal. Alors là je me fais tirer dans le dos, je ne comprends pas. Malheureusement je me fais tuer par une MP7 surpuissante. Arme avec laquelle je joue assez souvent. Donc je comprends la frustration que cela peut donner aux gens, certaines fois. Donc ce qui est cool dans ce jeu par rapport aux autres, c'est que dans MW3 on avait l'impression de mourir en 2 balles. Et que là la vie a été augmentée ou régulée normalement. Donc ce qui veut dire qu'il faut à peu près 6 balles à longue distance pour tuer et 3 à moyenne. Donc ce que je trouve assez raisonnable. Je suppose que vous avez déjà dû l'entendre ou le lire mais ce jeu est très 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 équilibré à tous les points de vue. Alors là je vois que mon adversaire obtient le load of stars et je crois que je vais être un petit peu narquois avec lui. En essayant de lui écrire que son load of stars est inutile vu qu'on est tous planqués. Et voilà, j'ai eu de la chance. Il faut l'écrire useless, inutile dans l'anglais et j'ai pas eu le temps parce que le gars est arrivé. J'ai juste appuyé sur entrée pour le tuer. Donc voilà, je crois qu'il a eu dans un colis, il y a un lucky package comme il dit. En tout cas c'est un killstrick meurtrier mais difficile à avoir. Un temps je jouais avec mais de l'avoir une fois sur 3 ou 4, de se faire casser sa série à cause de UAV, je me suis dit non on va mettre un killstrick un peu plus petit. Ça me fait penser au reaper, au reaper qui était vraiment super pas mal dans le load of stars et je crois qu'ils l'ont gardé avec le load of stars. Donc c'est pas mal de jeu en jeu, ce qui est bien reste et ne soit pas enlevé pour cause de concurrence ou de mauvais esprit. Moi je trouve ça pas mal avec la part de toutes les équipes qui travaillent à nous proposer des codes. Je ne dis pas que c'est le meilleur code qui a jamais été créé mais c'est un excellent code sur lequel on peut vraiment nous prendre du plaisir, seul ou avec ses amis. Tout est équilibré, tout est fait pour qu'on puisse prendre du plaisir, que ce soit en campagne, que ce soit en ligue, que ce soit en zombie. Faites ce que vous aimez, jouez, prenez du plaisir, que vous ayez 15 ans, 25 ou 35. Je connais des gens de toute génération qui y jouent, code c'est intergénérationnel. Donc je ne joue pas qu'à ça bien sûr mais c'est un des jeux principaux que vous pouvez retrouver sur ma petite chaîne de 50 abonnés. Je n'ai vraiment aucune prétention à dire un jour que je vais devenir un grand youtubeur comme Diablo X9, Mr. Baby, Gotaga ou quoi que ce soit. Moi je ballonjousse mes petites vidéos sur Youtube pour les conserver, les garder, pour me dire dans 3 ou 4 ans. Alors là, oulala, une petite quadruple qui fait mal, plus mortel, ça fait toujours plaisir. Dans 3 ou 4 ans, voire même dans 10 ou 20 ans, tiens, c'est les parties auxquelles je jouais quand j'avais 20 ans. Pour me les remémorer, me faire plaisir, surtout dans ce but là de garder des souvenirs. Alors là, j'arrive à ajuster un ennemi de pas très loin mais qui normalement aurait dû quand même avoir l'avantage sur moi vu qu'il avait une mt7. Ce qui est très important vu que j'obtiens mon air en est sur titre, malheureusement, il semblerait que celui d'un coéquipier soit déjà en jeu. Donc là, j'ai eu chaud parce qu'un ennemi m'a tué juste après que j'ai eu mon kill streak. Alors là, lui, je le vois, je l'ajuste. Et je ne sais pas si j'arrive à l'obtenir, 50 ou 100 kills ? 100 points ? Bon, on va aller prendre la pièce, on va voir. Attention ! Et bah oui, oui, je l'ai tué, effectivement. Donc voilà. Alors là, je me fais tuer par le Dragon Fire que je n'avais pas repéré. La voix du jeu me l'a dit en même temps qu'il s'est approché de moi, malheureusement. Alors là, je tempérose un peu. Je crois que je suis à 13-7. Score raisonnable pour l'instant. J'ai encore balancé mon air en est sur titre. Chose que je vais faire si ça m'en fout peu. Alors lui, je ne comprends pas comment il m'a raté. Avec son pont au jetrait. Malheureusement, manque de portée. Il m'a été marqué, mais pas tué. Ce qui m'a permis, moi, de ne pas me venger, mais de lui faire la peau. Surtout que j'ai envoyé mon air en est sur titre. Je me tue pas pendant que je m'a manqué le fric, mec. Alors là, je me fais tuer dans le dos par... J'essaye de voir en bas à gauche qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était une Scorpio Evo. Arme très, très poussante avec une cadence de tir, mais phénoménale. Par contre, ce que je trouve un peu dommage dans ce jeu, c'est qu'il y a une recule d'essence des Rapid Fire. Je ne dis pas que c'est noob, mais il y a certaines petites choses dont on aurait aimé se passer quand même. Du viseur laser en question qui réduit fortement votre tir au jugé, donc l'améliore. Donc les croix de votre rip-marker sont vraiment rapetissées. Ça vous permet de tirer sur votre ennemi et de l'ajuster pour finir ensuite si vous désirez. Mais du coup, il y a une difficulté à faire des drop-shots. Les drop-shots ont presque disparu. Donc au lieu d'en faire 3 sur 4, on n'empêche plus que 2 sur 4. C'est pour ça que le jeu s'est un peu complexifié, surtout qu'on n'entend plus les bruits que tu pars. Fantôme a disparu, enfin toutes ces choses, vous les savez. Il ne l'empêche que ce jeu reste très équilibré et assez bien. Alors là, j'obtiens de nouveau une série de killstreak. qui n'est pas mal si vous n'arrivez pas trop à faire des séries. C'est enchaîner l'aillstorm et le bombardement. C'est les killstreak qui se suivent, donc si vous avez l'un, il y a de fortes chances que vous ayez le deuxième. Et parfois, vous faites d'excellentes figues. Là, une petite pluie mortelle, ça fait toujours plaisir. Je me dis que je suis proche de ravoir mon hélico. Chose que j'espère obtenir, je ne me souviens plus. 23-8 pour l'instant, on est devant, tout se passe bien. Je suis encore avec mes collègues, je ramasse 2-3 pièces. J'obtiens mon hélico, parfait. C'est un des plaisirs pour moi de jouer en élimination confirmée. C'est-à-dire que vous pouvez ramasser beaucoup de pièces et cela fait beaucoup de points pour XP. Que ce soit pour vos killstreak ou que ce soit pour toute autre chose. Alors là, je lui envoie deux salves d'exécuteur mais il ne meurt pas. Et mortel le mec, il arrive encore à me cuter. Rien à foutre, je te cut. Il m'a cuter. Enfin soit, là je vois des ennemis spoon là, je me fais tirer dans le dos. Il me dit c'est chaud, j'y arrive quand même. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, je me fure aussi. Sans pitié mec, ruthless. Eh ouais, c'est comme ça ici, Bagdad. Lol, enfin voilà. Lui, il m'a calmé aussi direct, mais mon hélico par derrière également. L'avantage d'avoir un soutien aérien, c'est que voilà, les ennemis, s'ils n'ont pas le réflexe de détruire l'hélico, c'est quasiment imparable. Alors lui, un excellent jump presque cut. Heureusement dans cette partie, il n'y avait pas de knife venu. Chose qu'il y a souvent sur Meltdown, comme dans d'autres maps. Vous voyez des mecs avec le bouclier dans le dos, il ne faut pas s'assurer qu'il y a dans le dos, qui courent avec conditions extrêmes, et qui cut à tout va comme des grenouilles. Chose qui m'insupporte au plus haut point, mais bon, voilà, ils ont le jeu, ils en font ce qu'on breul, on est tous libres. Voilà, code, on ne peut pas s'empêcher d'y jouer, même si ce jeu nous fait rager de temps en temps. C'est quand même un des jeux sur lesquels je prends le plus de plaisir. J'ai commencé avec Modern Warfare 2, je me souviens, et depuis, je n'ai plus jamais cessé. Entre les FPS et les jeux d'aventure, tel est mon bonheur. Enfin, une partie de ma vie, sans vouloir passer pour un extrême gros geek. Enfin, voilà. Une espèce de petit slide sur lui, une élimination confirmée. Je crois qu'il reste 30 secondes. 30-11, je me dis, ça sent bon, c'est très bien, on va y arriver. plus que quelques ennemis à se faire. Je ne sais pas si c'est moi qui vais avoir le dernier. J'espère bien, j'entends du tout et là. Allez, toi, c'est réglé. Toi aussi, comme ça, c'est fait. Le missile aile storm. Ah, pas le temps, pas le temps. Deux ennemis, je tire, ça ne marche pas. Ah, je cut. 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas. Wouh ! Killcam gag, vraiment gag. Le gros lol. Enfin, bon, notre équipe finit. Voilà, je suis des premiers avec 33 kills, 11 morts, 4525 moins. En tout cas, tchous, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada